Bonjour à tous pour cette émission spéciale évasion en région ici à Savoie-Grand-Rodart. J'ai décidé de tester pour vous une activité. Vous le savez, je suis resté un grand enfant. J'ai donc décidé de tester le luge tubing. Pour en discuter, je suis en compagnie de Jérémy Antonios que j'invite à me rejoindre. Jérémy, bonjour, merci de nous accueillir. Tout simplement, le luge tubing, qu'est-ce que c'est ? Alors on est sur un espace tubing composé de deux activités, le tubing jump et la descente en tubing. Donc ce sont des grosses bouées gonflables sur une coque rigide qui vous permettent de descendre sur des pistes synthétiques, sur la descente tubing. Et la deuxième activité, tubey jump, donc toujours dans ces mêmes bouées luge, vous descendez, vous avez une rampe, un tremplin et vous ratterrissez sur un big airbag, un coussin d'air. Alors vous avez une certaine adrénaline parce que sur la descente tubing, vous êtes assis dans votre bouée mais vous ne maîtrisez pas la direction. Donc vous pouvez vous retourner dans les 360 degrés et vous vous laissez descendre au gré de la descente. Ça se coud un petit peu et sur le tubing jump, c'est un peu pareil, sauf que c'est un peu plus aérien. Après la réception est quand même assez agréable. Alors je vois là, il y a beaucoup d'enfants, c'est aussi ouvert aux adultes ou c'est spécialement pour les enfants ? Alors c'est ouvert aux personnes de 4 à 99 ans je dirais. Donc on veut dire que je suis dans le créneau pour en savoir. Oui c'est bon, vous rentrez. C'est limité au plus de 2 mètres. D'accord, bon ça va, j'ai encore un petit peu de marge. Merci beaucoup Jérémy. Avec plaisir. Allez, on va voir un petit peu plus près de ce qui se passe, on va voir comment commencer et puis je vous retrouve dans quelques minutes pour vous faire un petit débrief. A tout de suite. C'est parti. Ça commence par un passage sur le tapis roulant avec les distanciations sociales. Masque obligatoire pour tout le monde. Et là vous pouvez voir, là c'est le saut dont nous a parlé Jérémy et on a le tubing en deuxième plan. On a ouvert le week-end dernier, donc le 4 juillet. Donc c'était un peu le test, on ne savait pas trop si on allait avoir du monde. Le week-end ça a bien tourné, on a eu pas mal de passages, un peu plus calme début de semaine et puis là ça se réactive et à partir du 15 juillet je pense qu'on va avoir du monde. Allez, plus le moment de reculer, c'est parti pour 180 mètres de descente. Oui c'est bon. Ça complète une gamme. Deux produits qu'on peut offrir sur la station. Après c'est des activités, ça peut faire plaisir aux enfants, les parents attendent un petit peu à côté de ça. C'est un complément de toutes les activités qu'on peut proposer. C'est quand même fantastique de pouvoir faire des descentes en été sur de la luge face au Mont Blanc. En fait, ça glisse très vite et il y a des virages et après il faut vite s'en aller en attendant qu'il y a les autres qui arrivent. On a fait le petit manège, c'est quand on est accrochés ensemble et ça va beaucoup plus vite. Les virages sont serrés et quand on arrive en bas, il faut bien sortir de la bouée. On se sent en sécurité, on prend de la vitesse, du plaisir, c'est cool, le cadre est idyllique, parfait. Des sensations fortes, on prend de la vitesse, on a toujours un doute et au final c'est appréciable, ça je recommande. Ça ne paraît pas très impressionnant mais une fois en haut, on fait moins le fier, une dernière pour la route et c'est parti. C'est assez impressionnant, je ne m'attendais pas du tout à ce genre de vitesse, à ce genre de sensations. L'adrénaline est vraiment là, comme vous l'avez dit Jérémy tout à l'heure, c'est vraiment une activité sympa. Même quand on est un adulte, je ne pensais vraiment pas que ça allait être aussi intense. Alors j'ai l'해서 réalisé ce genre de Massage. Jérémy tout à l'heure. Jérémy tout à l'heure, c'est important.